bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour la guidance générale du mois de novembre bienvenue à la famille à toutes les nouvelles personnes qui arrivent n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à bien sûr à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre guidance sentimentale je procède comme ça je le dis je le répète pour les nouveaux arrivants et puis pour toutes les personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps je vous remercie et gratitude à vous tous de me suivre depuis pas mal d'années allez c'est parti on y va ben tout simplement pour cette guidance générale du mois de novembre et la sentimentale je vais m'appuyer sur l'héritage du tarot divan sur l'oracle des fées et sur le tarot des fées on va voir ce qui va ressortir au cas allez c'est parti on y va qu'est ce qui va donc se passer pour vous mes chers amis bélier et ascendant bélier novembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les béliers demain novembre 2021 on a le reflet magique ok on a un attachement avec un énorme attachement entre mère et fils mais ça peut dire une très grande connexion avec une personne qui vous êtes très très proche et on a l'étoile très intéressant alors si on regarde bien ici on a la lame dites moi un commentaire si vous voyez bien normalement oui voilà on a cette lame de mère et fille qui correspond en fait à une connexion une transmission des propres connaissances en environnement qui est favorable pour votre épanouissement votre estime de vous même et c'est quand même quelque chose qui est très positif il y a une personne proche de vous qui vous tire vers le haut alors je sais pas pour vous qui sait ça peut être un menteur ça peut être un coach ça peut être moi qui vous accompagne ou ça peut être une personne très proche qui est bienveillante avec vous en toute honnêteté d'accord par contre ici on a le reflet magique cette lame c'est là le glamour la confiance le charme le charisme il faut vraiment que vous prenez conscience que cette personne qui est très proche de vous ne soyez pas dans l'illusion de vous dire ah c'est cette personne là alors qu'en fait elle vous tire plus vers le bas d'accord donc faites très attention il faut que cette personne très proche de vous soit positive et qu'elle vous tire toujours vers le haut en vous faisant progresser en vous mettant des défis des challenges comme moi je fais avec vous et des fois un petit peu de façon rude mais c'est pour votre bien vous le savez ici on a la lame dans les bois étrangère en terre inconnue l'incertitude la zone de transition cette lame en fait elle vous indique tout simplement de sortir un peu plus souvent et de vous mettre dans des situations inconfortables allez dans un endroit où vous n'êtes jamais encore aller aller dans un endroit que vous auriez aimé ou j'aimerais y aller ok et allez-y pas dans 10 ans dès demain ou si c'est dans la journée que vous regardez ça peut être directement après cette guidance ok mais allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé et que vous avez envie d'aller sortir de cette zone d'ailleurs on a la lame du 2 de denier qui nous l'indique en coeur avec la lame dans les bois de faire le premier pas et de créer cet élan qui va vous permettre en fait tout simplement d'avoir une vie beaucoup plus confortable pas tout de suite parce que ça prendra toujours plus de temps d'énergie d'argent que prévu mais créer ce mouvement cet élan qui va vous permettre de devenir une personne beaucoup plus riche antérieurement et par la suite toutes les choses finiront par s'accumuler bien sûr c'est sûr que pour créer cet élan il va falloir travailler en priorité sur votre psychologie sur votre savoir-être cela tombe bien c'est mon métier je suis là pour vous accompagner pour vous permettre de vous connaître le savoir être est la base même pour arriver à faire ces choses que vous avez envie de faire mais si vous ne savez pas comment voulez vous accomplir et avoir d'accord le 10 d'épée ici correspond à la mort des blessures correspond tout simplement à des choses atroces qui se sont passés évidemment dans le passé et que vous n'avez pas encore guéri vous n'avez pas encore fait ce deuil cette souffrance vous l'avez encore en vous et c'est pour ça que la maladie le mal de dos des blessures antérieures viennent sur vous à l'extérieur et c'est extrêmement important de se décharger de ces émotions antérieures alors nous avons ici la reine de denier qui vous indique de vous concentrer en priorité sur votre intuition sur votre sixième sens votre troisième oeil vous le savez vous êtes de nature instinctif vous êtes de nature intuitif mais ce talent ce don n'a n'est pas développé assez voilà donc seule cette lame elle vous indique de développer votre intuition pour ce mois de novembre et comme vous le savez j'ai la solution pour vous dessous dans la description il y a le cahier tarot divinatoire que j'ai créé pour vous pour que vous puissiez noter vos propres tirages passés présents futurs et vos tirages en croix ce qui va vous permettre de faire vos propres tirages et de pouvoir développer votre intuition pas tout de suite cela prend toujours du temps bien sûr quand vous vous sentez perdu que vous manquez de clarté que vous ne savez plus trop quoi faire c'est normal vous êtes en train de progresser d'évoluer avec moi beaucoup plus rapidement puisque je vous donne des clés puissantes et impactantes qui vont vous permettre tout simplement de progresser à pas de géant ici on a la lame de l'étoile qui vous indique de toujours toujours regarder vers le futur avec espoir et optimisme la foi ça déplace des montagnes vous le savez je suis en train d'écrire en ce moment le mon livre sur la foi et il va sortir d'ici l'année prochaine voilà et des euros changements vont venir vous soulager dans les moments très difficiles de votre vie c'est pour ça qu'il est toujours toujours important de suivre votre étoile l'étoile du nord d'accord pour être toujours en clarté sur ce que vous voulez dans votre vie alors ici on a le 8 de printemps par la suite bah qu'est ce qui se passe des explosions de partout qui 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 de partout il y a des des personnes qui et des événements des personnes en environnement qui est assez néfaste pour vous et donc du coup vous êtes vous êtes éparpillé dans tout un tas de projets d'objectifs de de mise en oeuvre qui fait que si vous faites tout en même temps parce que vous pensez être multitâche et en faisant multitâche vous avez l'impression de réussir beaucoup plus vite alors qu'en fait bah c'est tout le contraire il faut être très patient très détendu et faire une seule chose à la fois le plus tranquillement possible dans l'instant présent et c'est comme ça que des belles choses vont arriver et pour finir abonnez-vous si c'est pas déjà fait partagez cette guidance mes chers amis béliers et ascendants pour ce mois de novembre la dernière lame tout simplement c'est la princesse du printemps c'est l'optimisme l'enthousiasme la créativité l'énergie comment faire pour se réaliser et réaliser vos rêves faites quelque chose qui élargit votre horizon laissez votre créativité prendre son envol comment on fait pour développer sa créativité je vous donne un conseil extrêmement puissant augmentez votre imagination votre foi égale la créativité c'est aussi simple que ça mais cela prend toujours plus de temps d'énergie et d'argent que prévu maintenant vous en êtes informé je vais vous laisser tranquille j'espère vous retrouver en tout cas dès demain pour votre guidance sentimentale et je vous souhaite une excellente journée allez ciao les amis à demain à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt